Bonjour à tous, je m'appelle Maury Doucouré, je vais faire cette présentation avec mon associé Emmanuel Beaufort. Je pense que vous allez vite vous en apercevoir. Nous, notre spécialité, ce n'est vraiment pas de faire des présentations, on développe des applis pour téléphone mobile. Au cours de cette présentation, on va vous parler un petit peu de l'histoire des smartphones et des tablettes tactiles, d'où ça vient, où on en est aujourd'hui. On vous présentera ensuite les applications qu'on a développées autour de ces Nari, donc depuis 2010 maintenant. Et enfin, on finira sur ce sur quoi on travaille aujourd'hui pas mal, c'est-à-dire l'application Scenari Reader, qui se veut un lecteur universel pour les publications issues de modèles Scenari. Alors, les terminaux mobiles, c'est un terme que je vais employer qui définit initialement un appareil portable qui permet d'échanger et de traiter des données. Alors, ce n'est pas forcément uniquement des smartphones et des tablettes, mais c'est ce dont nous, enfin nous, on ne va pas parler aujourd'hui. Donc, je ne sais pas si tout le monde est au courant, mais en fait, les smartphones, ce n'est pas arrivé en 1997, quand Steve Jobs a présenté Sac & Note avec l'iPhone. Ça existe depuis déjà un bout de temps. Et c'est dans les années 1990 que les premiers appareils sont apparus et qu'ils avaient déjà les caractéristiques des téléphones qu'on a aujourd'hui, à savoir un écran tactile, une connexion Internet, éventuellement une puce GPS. Donc là, je vous ai mis deux, trois exemples. Il y a IBM qui avait sorti un appareil qu'on appelle le Simon. Palm, avec le Palm Pilot 1000, qui a bien marché à l'époque, et Nokia avec la série 9000 communicateurs. Donc, visuellement, ça n'a pas forcément grand-chose à voir avec ce qu'on a aujourd'hui dans nos poches, mais au niveau du concept, les fonctionnalités de base étaient relativement similaires. Bien sûr, c'était des appareils qui étaient essentiellement destinés à l'univers professionnel, et qui servaient essentiellement à de la communication, à savoir soit des mails, soit un peu plus tard, des échanges push avec le système qui a mis en place BlackBerry. Et c'est donc justement à partir des années 2000, quand les réseaux Edge et 3G sont arrivés, que pas mal de constructeurs ont commencé à s'intéresser aux smartphones, et notamment à travers trois OS qui ont dominé le marché à cette époque-là, à savoir Symbian, qui était développé par Nokia. Windows Mobile, sur lequel pas mal de constructeurs ont construit des modèles, dont HTC, Acer, Asus et Motorola, qu'on retrouve encore aujourd'hui dans les smartphones. Et BlackBerry OS avec RIM. Mais à vrai dire, jusqu'en 2007, tous ces appareils étaient encore utilisés quasiment uniquement par des professionnels. Il y avait très très peu de particuliers qui avaient un smartphone. Et c'est donc effectivement en 2007 que le smartphone s'est démocratisé et que le grand public a petit à petit accédé à cette technologie. Donc 2007, c'est l'apparition du premier iPhone, mais c'est aussi la naissance d'Android OS. En 2010, on a vu apparaître les premières tablettes tactiles grand public, donc avec l'iPad, suivi des tablettes Samsung, et puis les autres Asus, Motorola, Acer, etc. J'ai pris cette photo parce que je trouve qu'elle a pas mal circulé sur le net, donc je ne sais pas si vous l'avez déjà vu ou pas. Ça représente en fait une scène qui a été prise au même endroit, en 2005, en 2013. C'est au moment où le pape apparaît à la fenêtre. Donc je trouve que ça exprime relativement bien l'évolution du marché et à quelle vitesse le smartphone s'est démocratisé. J'ai noté quelques chiffres rapidement pour illustrer un petit peu plus sérieusement l'image précédente. C'est une étude qui a été faite par Comscore que j'ai récupérée sur Internet. qui a fait une analyse du marché des smartphones et qui montre qu'entre octobre 2011 et octobre 2012, on a plus de 35% d'utilisateurs à certains et que le taux de pénétration en France est de 51,4%. Sur la courbe à côté, on voit entre 2008 et 2012 l'inversion de tendance entre l'achat de téléphones mobiles classiques, c'est la courbe rose, et l'achat de smartphones. Le constat est quasiment le même pour les tablettes tactiles aujourd'hui. Steve Jobs avait appelé ça l'air post-PC. Ce n'est pas tout à fait exagéré, puisqu'on s'aperçoit que le marché est en forte croissance. On a une augmentation de plus de 50% des ventes en un an. En France, les ventes de tablettes devraient dépasser en 2013 les ventes d'EPC de bureau. Et on prévoit que d'ici 2014, elles dépassent les ventes d'EPC de portable. Donc aujourd'hui, en tout cas, il faut considérer que les tablettes tactiles sont vraiment un média à part entière à prendre en compte. Il y a des études qui montrent au niveau de l'usage que, par exemple, en Angleterre, les étudiants commencent à délaisser, finalement, l'achat de téléviseurs pour l'achat d'une tablette tactile. Parce que ça prend moins de place, parce que tout ce qu'on peut faire avec un téléviseur, on peut le faire aujourd'hui avec une tablette. Alors, quelles sont les caractéristiques des terminaux qu'on a aujourd'hui ? Donc, bien sûr, même si les fonctionnalités de base sont les mêmes que les premiers smartphones qu'on avait en 1990, aujourd'hui, on a des terminaux qui sont relativement puissants, avec des biprocesseurs ou des quadri-processeurs avec une grande capacité de stockage. Ce sont des appareils qui sont connectés, soit au réseau mobile, aujourd'hui, on parle de la 4G, bien sûr, le Bluetooth, le Wi-Fi et également les puisses NFC qui permettent de faire de la communication sans contact à courte distance. C'est ce qu'on a dans les badges quand on passe des portes ou quand on prend le métro à Paris. Ce sont des appareils aussi qui concentrent tout un tas de périphériques et de capteurs qui sont directement intégrés. Bien sûr, il y a des GPS, la plupart du temps, un GPS, un gyroproscope, la possibilité de prendre des photos, des vidéos, un micro. On en voit aussi aujourd'hui avec des baromètres. Et donc, une des principales... Je ne vais pas appeler ça une contrainte, mais aujourd'hui, un des principaux problèmes quand on cherche à publier du contenu pour une tablette ou pour un smartphone, c'est qu'on est confronté à une multitude de tailles d'écrans et de résolutions différentes. Donc, il faut essayer de trouver un système qui permette d'adapter le contenu à la forme, le contenu à la taille de l'écran. Donc, le fait qu'on ait des périphériques avec des capteurs comme des puits GPS intégrés, c'est ce qui a motivé le développement de la première appli qu'on a faite, qui était basé sur Optime, afin de pouvoir avoir des documents géolocalisés et donc de pouvoir, sur son smartphone, refaire de la recherche de documents par rapport à la position à laquelle on se trouve. Donc, je vais laisser Emmanuel en fait enchaîner et il va vous présenter les différentes applications qu'on a développées à partir de cette première en 2010. Donc, en fait, nous, on avait, on est créé depuis 5 ans après et on a commencé assez rapidement à développer des applications pour petits termes de mobile, dont on va y parler tout à l'heure. Et c'est en fait vers mi-2007, début 2008 plutôt, qu'on a commencé à développer des applications pour iPhone, parce qu'au début c'était iPhone, et progressivement, en fait, on suit le marché, on a développé assez rapidement après des applications pour Android. Donc, c'est pour ça qu'au début, les captures que vous allez voir ce sont essentiellement des captures sur iOS, mais on va voir vers la fin arriver des captures Android, parce qu'aujourd'hui, en fait, Android est passé depuis même quelques mois déjà, devant iOS en France en tout cas. Et donc, ce qui explique aussi qu'on a développé des versions Android, voilà, ça explique un peu tout ça. Donc, la première version, la première application qu'on a développée était une application iPhone et c'était la première application mobile qui permettait de lire du contenu généré par Scenari. Alors, au début, c'était une application assez simple, en fait, où on avait nous créé un petit espace web. Donc, les gens qui publiaient du contenu sur cette application-là se connectaient à l'espace web et importaient du contenu généré avec Scenari. Et on retrouvait le contenu publié automatiquement dans l'application mobile. Donc, cette application de 2010 présentait essentiellement au départ des parlais de Scenari, en fait, voilà. Et incitait, en fait, à l'utilisation d'une application qu'on a fait juste après, dans la foulée. Donc, ça, c'est la version 2 qui est de 2011, mais on a commencé avant, en fait, qui est basée sur le même modèle, sauf qu'au lieu d'utiliser une interface web, en fait, on est parti d'une extension Scenari, directement, en fait, intégrée à Optime et qui permettait de générer un document qui va être, en fait, interrogé à chaque démarrage de l'application, qui permet de savoir s'il y a des nouveaux documents disponibles. En fait, ça permet de gérer des lots de documents Optime. Donc, cette application permettait aussi de gérer plusieurs dépôts. C'est-à-dire qu'on peut, en fait, on proposait aux gens de créer soi-même son dépôt, son propre dépôt, pardon, et d'y déposer des documents générés par Optime. Donc, les utilisateurs pouvaient y accéder assez facilement. En fait, c'est les prémices de ce qu'on a fait ensuite avec Opal. On a, en fait, un peu en parallèle développé, en fait, une application qui, à la base, n'était que sur smartphone, en fait, qui était l'application qui permettait de lire des contenus web médias à la version 1. Là, on a un screenshot d'une application qui gère aussi WebMedia 2, maintenant. Donc, cette application, comme celle d'Optime, en fait, était dédiée, c'était une application native, dédiée à la lecture et la navigation dans les contenus web médias. Alors, ce qui est intéressant avec QuickMedia, c'est qu'en fait, on est parti au tout départ par le développement d'un démonstrateur pour la chaîne de restauration Quick, qui voulait, en fait, avoir, dans les cuisines, accès aux formations, pour savoir comment faire un giant, comment faire un long chicken. Et donc, ils ont utilisé pour ça WebMedia, en version 1. Et, en fait, de la même manière, ils généraient le contenu. Et dans les cuisines, directement, sur des téléphones à la base, c'était parce qu'en 2010, c'était à peine avant l'arrivée des tablettes, où on avait accès sur des iPods au contenu des formations. On a fait évoluer cette application-là grâce à l'apport de l'INAGRM, en fait. Voilà, donc c'est une application qui a adjuré une application conséquente. Dominique doit être à côté, il me semble, Dominique Saint-Martin, avec qui on a travaillé là-dessus. Et donc, il nous a permis d'ajouter pas mal de fonctionnalités. Je vais vous les présenter juste après. Et enfin, fin 2012, début 2013, on a collaboré aussi avec Kezako, c'est à l'Université de Lille-Unitiel, qui a permis, notamment, la gestion des vidéos dans l'application WebMedia. À la base, on ne sait que de l'audio augmenté. Donc, il y a quelques captures. Je ne vais pas trop rentrer dans les détails là-dedans parce que, là, c'était l'application Quick. Voilà, on a accédé au contenu. C'était, en fait, le contenu segmenté. En bas, on le voit avec la petite lecture segmentée. À la base, aussi, ça a été développé. Et la demande a été faite parce que, quand Apple a sorti l'iPhone, une des premières choses qui a choqué un peu toute la communauté, des gens qui faisaient du web pas mal, c'était qu'en fait, ça ne prenait pas en charge du tout le flash. Donc, ça veut dire que le contenu qui était généré à la base en flash, pour le média, on ne pouvait pas l'ouvrir avec les smartphones. On pouvait accéder au site web. Mais il y avait des sites web complètement vides quand on arrivait dessus parce que le flash n'était pas du tout géré. Et ça, d'ailleurs, en fait, ça n'a pas évolué du tout. Ça n'a jamais été géré. Ça n'a jamais été géré. Ça n'a jamais été géré par Android. Donc, ça, en fait, Dominique en parlera, Dominique Saint-Martin en parlera un peu plus sur l'utilisation qu'il y a, lui, de web médias. En fait, il y a une application qui est sortie en début d'année sur la diffusion de contenus web médias sur les tablettes et les smartphones. Donc, la collaboration avec Elina nous a permis notamment d'adapter, en fait, un contenu qui était à la base juste diffusé sur smartphone. On a fait l'adaptation pour que le lecteur soit adapté bien à la taille de l'iPad. Voilà, et ce qu'on a fait en plus avec Kezako, c'est qu'on a amélioré le modèle en faisant des vidéos, des bout à bout, des choses qui étaient un peu plus spécifiques au modèle numéro 2 de web médias. Il y a un autre exemple d'application qu'on a réalisé sur le modèle web médias, c'est une application qui est une application qui présente, en fait, une règle d'un jeu de société que je vous recommande. Voilà, et qui, en fait, est une utilisation dédiée. En fait, on a juste, dans cette application, accès à des pistes audio, c'est l'audio augmenté, en plusieurs langues. Et cette application permet, en fait, d'apprendre à jouer au jour. C'est vulgaire la règle, on suit la vidéo illustrée et on a accès à des compléments, des points de règlement. Un autre modèle sur lequel on a travaillé, vous voyez, tout ça un peu en parallèle, un peu après, donc, Optime et WebMedia, c'est Opal Reader. Donc, Opal Reader, c'était uniquement à la diffusion sur tablette. Donc, ça s'est fait assez vite après la sortie de l'iPad. Et donc, ça marchait plutôt bien. Donc là, ça, c'est une version V2, la con, V1.2, je crois, un truc comme ça à l'écran. Donc, il y a eu quelques améliorations. Mais, donc, ça permettait de gérer, pareil, des dépôts, donc, Opal. Et en fait, on a une schématisation des cours sous forme de livres. C'était très à la mode avant, celle des mois maintenant. Et, donc, la problématique d'Opal, à l'époque, c'est que ça marchait sur tablette, mais le contenu n'était pas adapté du tout par Swampson. Voilà. Donc, on a essayé de développer, en fait, sur tout ça, en fait, de compiler, de faire converger ces différentes applications en deux applications universelles. Une application pour Android et une application pour iOS, c'est-à-dire iPhone, iPad. On a fait une application modulaire. Elle intègre petit à petit, en fait, les différents modèles scénarios. Donc, pour l'instant, elle n'intègre que WebMedia et Opal sur une interface commune. En fait, on peut gérer des dépôts, ce qu'on appelle, nous, des dépôts, c'est des endroits, en fait, des adresses sur lesquelles on va déposer des documents, que ce soit des documents Opal ou des documents WebMedia. et on accède vers une interface unique. Et, en fait, on a essayé de mixer, de prendre tous les développements qu'on avait fait, en fait, à la fois sur WebMedia et sur Opal, et un peu optime, et on a compilé dans cette interface commune, en fait. Donc, aujourd'hui, c'est sorti, ça, début juillet. C'est compatible, donc, smartphone, tablette, Android et iOS. Voilà, donc, Moury va vous parler un peu plus en détail de comment fonctionnent les extensions qu'il faut utiliser dans Scenario Reader pour générer du contenu qui sera lisible ensuite. Et après, il y aura une mini-démo pour montrer un exemple de réalisation. Alors, comme l'a dit Emmanuel, donc, aujourd'hui, l'orientation qui a été prise, c'est de développer une application unique qui serve de lecteur universel sur laquelle on va venir pouvoir greffer la possibilité de lire des publications issues de différents modèles. Donc, on a développé, en fait, un conteneur sur iOS et Android. Donc, c'est une application native. Elle est développée spécifiquement pour chacune des plateformes. et elle permet de gérer des dépôts de documents, de les télécharger et de les ouvrir. En parallèle, en fait, et contrairement à ce qui avait été fait initialement pour Optime et pour WebMedia, on a abandonné le fait de développer un lecteur natif spécifique pour chaque modèle. La solution qui a été choisie aujourd'hui pour des questions, sans doute, de coûts de développement et de coûts de maintenance et d'évolutivité de l'application, c'est d'utiliser, en fait, des publications qui sont générées en HTML et qui s'ouvrent, en gros, juste dans un navigateur à l'intérieur de l'application. On a donc des applications natives qui servent de conteneur et des publications en HTML qui viennent être ouvertes par l'application. Donc, comment ça marche et comment ça marchera en tout cas pour les modèles pour lesquels on va développer des générateurs spécifiques à partir d'aujourd'hui ou demain ? C'est qu'on est parti de la publication du générateur web de base sur lequel on a rajouté une couche grâce à une librairie qu'on appelle jQuery mobile et qui permet relativement facilement, sans forcément tout avoir à reconstruire, d'optimiser le rendu pour les smartphones et pour les tablettes. Donc, je vais vous expliquer rapidement avec un petit schéma comment ça marche. Aujourd'hui, en tout cas, à partir d'Opal et de WebMedia, à partir de vos contenus qui sont rédigés sur Opal et sur WebMedia, en téléchargeant des extensions qu'on trouve sur la plateforme, enfin, sur le site de Scenery Platform, on a la possibilité de générer des publications qui vont être optimisées pour les tablettes et pour les smartphones associées à un flux RSS qui permettra de gérer un dépôt de documents. Donc, ce flux RSS et ces documents en HTML5, on pourra les déposer sur un serveur que viendra ensuite interroger l'application pour les télécharger. On va vous faire une petite démonstration pour que ce soit plus clair. J'espère que ça va marcher parce que les démos, souvent, ça ne marche pas. Donc, là, j'ai Opal dans lequel j'ai créé rapidement deux petits documents que j'aurais j'aurais dû ouvrir l'atelier avant. Voilà. Donc, j'ai créé, en fait, deux petits documents avec chacun d'ailleurs, j'ai créé un petit document, un support web avec deux chapitres. Donc, j'ai des grains qui forment des chapitres. Enfin, bref, je vais rajouter une petite introduction. Bonjour, c'est l'intro. Il est 17h36. Alors, quand on est là, il y a quelque chose que je vais faire, en fait, là, en direct, c'est que je vais installer l'expression que je suis allé télécharger au Paravent sur le site de Scénario Platform. Donc, c'est l'extension qui permet de générer la publication optimisée pour mobile et de créer un flux RSS avec les documents. Non, c'est pas ça. C'est ça. C'est ça. Il y a raison d'où. C'est ici. Donc, une fois qu'on a installé l'extension dans Opal, on a la possibilité de rajouter un item qui est un flux RSS Scénario Reader. Donc, je vais l'appeler SC Reader. Je le crée. Voilà, je vais lui mettre un titre dans le compte Scénario. Il y aura le débat sur lequel je vais aller le déposer. Description. C'est pas du bon lien. On va faire non. Et je vais pouvoir lier donc cet item flux RSS en fait un superweb que j'ai créé avant. On va être une date de publie. Voilà. On va générer le flux RSS avec les contenus. les transférer sur un serveur. On va faire un serveur. Dommage. Je vais le trouver. Je vais le faire une fois. Oui. Quoi ? Je l'avais fait. OK. Donc là, en fait, ce qu'on voit, c'est que j'ai bien mon item de flux RSS et dans les dossiers ici, je retrouve en fait mon support web avec un zip qui contient la publie qu'on téléchargera sur la tablette. Donc, je transfère l'ensemble du contenu sur mon serveur. Et derrière, Emmanuel va faire la suite de la démo avec la tablette. Ah, il y a quand même un truc que je vais faire avant. Effectivement, j'oubliais. C'est qu'on va générer un QR code pour installer le dépôt plus facilement. Voilà. Vas-y. Donc, on va y avoir une petite coupure parce que je change de matériel. Il faut meubler. En fait, là, l'idée, c'est souvent, c'est une étape un peu fastidieuse de rentrer le flux RSS. C'était en fait aussi souvent à ce niveau-là qu'il y avait des erreurs. Les adresses, elles sont à rallonge. On avait du mal à les saisir sans faire de faute. Bref, c'était un peu compliqué. Donc, du coup, on a eu cette demande qui avait été faite. C'était à l'époque dans Opal. Voilà. Et en fait, on a rajouté cette fonctionnalité. Pourquoi ça bouge ? Je ne sais pas. Désolé. Ça bouge un peu. Donc là, on utilise l'application Scénari. Reader qui est toute récente, celle-ci. C'est la version là. Donc, j'espère que ça va aller aussi. Et donc, ici, on a par défaut, on a les deux chaînes là-haut qui sont des exemples Opal mobile. Donc, qui sont des exemples de réalisation d'Opal. Et juste à côté, la chaîne d'à côté, c'est des exemples de réalisation WebMedia mobile. Donc, ici, ce sont les modèles WebMedia qui étaient développés à la base pour WebMedia. Et dans Opal, c'était l'application Opal tout à l'heure qu'on avait vu avec les livres. Donc, ici, je vais rajouter la chaîne, en fait, le dépôt, l'adresse du dépôt sur lequel Mori a rajouté un document. Il y a l'icône là-haut qui permet de rajouter un flux RSS. Donc, ici, je retrouve l'icône qui permet de scanner un QR code. c'est pour ça, le marché. Voilà, je vais vous scanner, je vais prendre une photo. Voilà, c'est un peu compliqué avec le fil. Voilà, donc, ça allue, ok, super, ça allue l'adresse qui était codée dans le QR code qui permet d'aller plus vite normalement quand on n'a pas de fil. Donc, ici, on ajoute la chaîne qui s'appelle Renconte Scénario qui est la chaîne qui a créé tout de suite, pendant le dépôt qu'a créé Mori tout de suite et on voit dedans le seul document qu'il y a où il n'y a pas d'icône parce que tu n'as pas pris le temps de rajouter une belle icône. Donc, c'est un fond noir avec un logo qu'on ne voit pas pour l'instant. Donc, ici, on n'a pas la possibilité de le voir en ligne mais on peut le faire normalement sur certaines options on peut avoir la possibilité mais là, ça n'a pas été déposé. On peut avoir maintenant le choix entre un téléchargement pour une consultation hors connexion. Donc, souvent, c'est souvent le cas, ça peut être utile a priori dans certaines conditions et ici, on va être obligé de le télécharger. Donc, ça c'est ça. On a ici un petit gestion de téléchargement où je vais vous passer tout ça et ici, on accède au contenu en ouvrant la... Voilà. On accède au document et qu'est-ce que ça fait Mori en fait ? C'est par ajouter du contenu je ne sais pas où. Plus loin peut-être. Voilà. Donc, on accède au contenu. Merci à Marcien. Voilà. Tu disais qu'on a encore un peu de temps ou pas du tout ? Une minute ? Ok, donc on ne va pas. Je vous incite à aller voir la présentation de Dominique Saint-Martin qui vous présentera la partie web média en fait. Donc là ici, c'était un aperçu de ce qu'on peut faire avec Copal sur une tablette et en fait, Dominique vous présentera l'application Inagéré. Il faut qu'on rebascule normalement la suite. On va rechanger. pour finir la présentation il reste quelques diapos après on vous ouvre. Tu veux le raccord ? Ouais. Ouais. Moi j'aimerais juste revenir sur un point en fait qui à mon sens c'est relativement important. c'est qu'effectivement on a commencé à développer ces applications pour avoir la possibilité de consulter du contenu offline. Je pense que Christophe qui fera la présentation après vous en parle Laura en fait c'est vraiment une fonctionnalité qui est super importante parce que aujourd'hui on peut avoir de la connexion 4G c'est bien mais malheureusement ça ne marche pas partout. Quand on est dans une salle de classe on n'a pas toujours du Wi-Fi. nous là dans les chambres dans lesquelles on dort on n'a pas de réseau donc donc en fait c'est c'est enfin c'est c'est vraiment à priori une des choses qui 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 ont fait qu'on a développé ces applications ouais c'est non c'est pas optim c'est ça ok on n'a rien je vais essayer je vais essayer donc 3K justement de dire peut-être tu en parleras plus je sais pas pourquoi ça fait ça c'est vrai mais c'est pas son trait avec des années pari c'est peut-être pas on parlera peut-être des évolutions un peu plus après donc là l'idée c'est que pour l'instant on a deux modèles qui sont intégrés à l'application Scenario Reader Opal et WebMedia prochainement dans la foulée on va intégrer OptimOffice donc ça devrait être assez simple parce qu'au moins on a le lecteur au moins côté iOS donc il suffit de finaliser pour Android et on va en fait sans doute enchaîner par la suite avec Ruby Topaz et d'autres modèles Scenario donc en plus d'intégrer des nouveaux des nouveaux modèles Scenario on a une partie qui je crois qu'il y a aussi une présentation sur Kappa on a été sensibilisé peut-être qu'il fallait intégrer à Scenario Reader en fait des notions d'accessibilité pour faciliter l'usage en fait de cette application là on va le faire à la fois dans les applications natives Android et iOS et à la fois dans la publication HTML on a quelques pistes d'évolution fonctionnelle en fonction des retours qu'on nous fait peut-être aussi des demandes qui ne restent pas particulières mais qui en fait ça va venir de plusieurs sources donc c'est des choses qu'on peut envisager peut-être intégrer par la suite c'est-à-dire des votes et des sondages peut-être lors d'un cours devant des étudiants on peut peut-être envisager avoir un retour direct sur une question posée de l'autre côté on peut avoir des interactions directement dans l'application on peut avoir des retours qualitatifs aussi au sein d'un cours Opal par exemple directement qui seront transmises au prof ça c'est on reste dans le milieu éducatif mais bon on peut envisager plein de sortes d'usages on peut aussi envisager des annotations des annotations de texte ou audio c'est-à-dire enregistrer par exemple un cours et l'associer à un contenu des choses comme ça plein de choses de travail collaboratif des réseaux sociaux faire des commentaires d'un cours par exemple une assemblée qui fait un commentaire sur cette présentation ce serait intéressant d'avoir un retour des choses comme ça en plus de ça en plus des fonctionnalités juste d'usage qui ne portent pas beaucoup de difficultés on aimerait aussi intégrer par la suite on aimerait utiliser le fait qu'on développe que ces applications-là tournent sur des périphériques qui sont très très puissantes en fait qui vont plus loin que le PC ce côté au bureau qui en plus d'apporter de la mobilité apporte des des outils qui peuvent servir par exemple l'appareil photo-vidéo là on a vu un usage très simple du scan d'un code on a vu passer dans les forums Opal il y a aussi des demandes sur la lecture de QR code autre que pour la lecture d'adresse de flux par exemple donc voilà on a listé ici quelques idées sur les documents que j'ai localisé sur je me promène dans une ville par exemple je peux accéder à des documents en fonction de la localisation où je me trouve en fait voilà donc plein de choses le micro le haut-parleur l'NFC qui vont exposer c'est fini ok et d'autres capteurs et ça tombe bien c'est la dernière en plus et d'autres capteurs qui vont venir je trouve que c'est la dernière donc je passe maintenant la main c'est toi Christophe c'est toi les autres merci j'ai eu la dégagée tu voulais finir sur un truc moi il y a juste une chose que j'aimerais que j'aimerais rajouter et qui me semble relativement un peu importante c'est que si aujourd'hui on a fait en sorte qu'un contenu puisse être enfin c'est pas qu'une publication puisse avoir un aspect optimisé sur un smartphone ou une tablette ce qui nous paraît important aussi c'est que le contenu de cette publication le soir on ne se sert pas d'un téléphone pas portable comme on se sert d'un ordinateur et donc il paraît relativement important que le contenu rédigé par l'auteur soit aussi optimisé pour éventuellement un petit écran ou pour une tablette c'est ça on enchaîne les deux exemples d'utilisation et pour laisser du temps en question on ne peut pas que Christophe du service de l'étoile de l'étoile de l'étoile